Le débat fait rage, on le sait actuellement. Doit-on parler ou non d'identité de genre dans les écoles? La Commission des droits de la personne croit que oui. Et Audrey, vous avez posé la question aujourd'hui au ministre Bernard Drinville. Bernard Drinville, qui était présent, Raymond, à Terrebonne pour l'inauguration d'une toute nouvelle école, école nouvelle génération, école du Havre, donc une école secondaire, un nouveau genre. Et on en a profité, évidemment, pour aborder d'autres sujets avec lui, notamment ce sujet de l'identité de genre. Parce qu'on sait, comme je vous le disais, que la Commission des droits de la personne pense qu'on devrait aborder ce dossier-là dès le primaire, finalement. Parce qu'on a eu des témoignages dans divers médias disant que des élèves, par exemple, avec qui on abordait la question du mariage de même sexe, disaient que c'était mal. Alors on veut les sensibiliser davantage à la question, les inviter à être plus ouverts envers la diversité. Il y a eu le cas de cette enseignante aussi, à Richelieu, qui demandait de se faire appeler « mix » plutôt que « madame », une enseignante non-binaire. Donc tout ça soulève bien des questions. Alors on en a parlé avec le ministre Drinville ce matin. Et lui, il dit qu'il est d'accord, finalement, qu'on doit en parler, qu'il y a ce nouveau cours qui sera implanté, ce cours de culture et de citoyenneté québécoise, et que ça en fera partie. Mais qu'initialement, il faut penser à l'élève d'abord. Je laisse entendre le ministre Drinville. Il faut prendre en considération l'âge. Où est-ce qu'il en est, cet enfant-là, dans son développement, puis dans sa capacité, je dirais, de composer avec ces notions-là. Et donc, c'est à l'enfant qu'il faut d'abord penser. C'est pas à l'idéologie. C'est pas... C'est à l'enfant qu'il faut penser. Il faut respecter le rythme d'apprentissage de l'enfant.